Les experts des réseaux t'ont sûrement déjà parlé de l'APC ou encore une éponge magique, un savon noir, un savon de Marseille et puis on protège tout ça avec un lait pour bébé. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi c'est une vraie aberration. Allez prenons quelques secondes pour expliquer ce problème un peu plus sérieusement. Les cuirs sont fabriqués d'abord en mettant en milieu alcalin afin d'ouvrir leurs pores et de pouvoir supprimer les poils. Tout le reste du processus ensuite est réalisé en milieu acide afin de fixer la teinte. Donc si vous utilisez un APC ou n'importe quel type de savon, je vous rappelle qu'un savon c'est un mélange de soude et d'accord gras, forcément le milieu alcalin va avoir tendance à ré-ouvrir les pores du cuir et donc favoriser une dépigmentation de votre support. C'est pour cela notamment que le nettoyant d'outes chez Colorlock, qui est un savon spécifique pour le cuir, a un ph légèrement acide. Ici cinq et demi, tout simplement pour maintenir les pores du cuir dans leur état de fermet-cuir et donc favoriser le fait que la teinte reste fixée et minimiser le risque de décoloration de ceux-ci. Ai-je vraiment besoin de m'attarder sur l'éponge magique ? Véritable papier à poncer qui, à part supprimer complètement le vernis d'origine de vos cuirs, ne fera rien de bon. Revenons maintenant enfin sur le lait pour bébés, à réserver aux fesses de vos bébés. Les fesses de vos bébés sont de la peau vivante, capable d'assimiler le corps gras et de l'évacuer. Les sièges de vos voitures, jusqu'à la dernière nouvelle, c'est de la peau morte. À part doucher les pores et l'éviter de respirer, ça n'apportera rien de bon non plus. Donc on a vu ensemble que l'APC, le savon de Marseille, le savon noir, l'éponge magique et le lait pour bébés, c'est à oublier. Aujourd'hui, je vous révèle ce que vous devez utiliser pour nettoyer vos cuirs. Allez, je vous montre tout de suite comment il faut procéder pour faire un nettoyage correct de son siège en cuir. Le nettoyant de chez Color Lock, son gros avantage, il a un pH légèrement acide, autour de 5,5. Ce qui lui permet de respecter justement le fait que les pores restent fermés et donc de minimiser le risque de supprimer de la trace. Je l'ai placé dans un mousseur, pourquoi ? Parce que l'eau est bien réplique de votre cuir également. Donc en le plaçant comme ceci dans un mousseur, je mouillerai le moins possible mon siège et je peux venir maintenant travailler avec une brosse et mon nettoyant adapté, tranquillement et sans effort, par petits mouvements circulaires, de couture à couture. Comme je vous le disais, l'eau étant le pire ennemi de votre cuir, venez immédiatement enlever le surplus, séchez votre siège avec une microfibre propre et sèche. C'est comme ça qu'on nettoie un siège dans les règles de l'art. La vidéo vous a plu ? Lâchez-moi votre plus joli pouce bleu ! Vous voulez continuer à apprendre comment travailler dans les règles de l'art ? Parce que les inévitis que vous entendez sur les réseaux sociaux vous exaspèrent ? Abonnez-vous ! Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sujets vous voulez qu'on aborde dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous !